Bonjour, mon invitée aujourd'hui est Sophie Bessis et nous allons bien sûr avec Sophie parler de Tunisie puisque c'est le dixième anniversaire de la révolution du jasmin. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Alors dix ans après, peut-on parler d'un désenchantement, d'un enthousiasme qui aurait été douché ? Est-ce qu'on se demande tout ça pour ça en Tunisie ou est-ce que néanmoins, pour prendre une question qui a été galvaudée, néanmoins le bilan de la révolution est globalement positif ? Alors il y a évidemment en Tunisie actuellement un désenchantement, un désenchantement profond qui touche une majorité de la population tunisienne dont beaucoup se posent la question du tout ça pour ça. Ça c'est absolument certain. Au-delà de ce désenchantement, de ces désillusions qui sont en grande partie justifiées, d'ailleurs on y reviendra peut-être, et le reste, enfin la population tunisienne se partage à peu près en deux. C'est d'accord, aujourd'hui tout va mal, mais ça en valait la peine. Voilà, tout va mal, mais nous avons fait une révolution, mais nous avons chassé un dictateur, mais nous avons remplacé un système autoritaire, autocratique par un système qui, si mal en point soit-il, est quand même un système en voie de démocratie, donc le jeu en valait la chandelle. Et d'autres, sur la rhétorique du « c'était mieux avant », ça existe encore, mais qui sont en mon sens minoritaires. Dans tous les pays où il y a une révolution, il y a « goodbye Lénine », il y a tout cela, et donc est-ce que ce n'est pas en fait un socle un peu irréfragable dans tous les pays ? En fait, il y a aussi dans tous les pays, y compris qui n'ont pas fait de révolution, le fait de dire que c'était mieux avant. Donc est-ce que c'est différent en Tunisie que dans d'autres pays ? Il y a des spécificités dans ce « c'était mieux avant tunisien ». D'abord, c'est vrai que tout pouvoir autocratique donne une impression de stabilité et de sécurité. Et aujourd'hui, en Tunisie, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, forcément, il y a une certaine nostalgie de « bon, d'accord, il fallait qu'on n'ouvre pas la bouche, il fallait qu'on se taise, on avait peur, mais on ne pouvait se balader dans les rues, on était en sécurité, le coût de la vie n'augmentait pas à l'allure à laquelle il augmente maintenant, et il n'y avait pas d'attentats terroristes, etc. Donc, il y a cette partie du « c'était mieux avant ». Il y a aussi le fait qu'un certain nombre d'acteurs, et non des moindres de l'Ancien Régime, se sont recyclés dans le poste 2011. Il y a beaucoup de responsables du régime de Ben Ali qui sont à des postes d'autorité, à des postes de responsabilité, dans la configuration actuelle. Et ils alimentent évidemment le « au fond, nous, nous étions de grands serviteurs de l'État, regardez ce qui se passe maintenant, et regardez ce qui se passe dans notre temps ». Troisième élément du « c'était mieux avant » ou assimilé, si l'on peut dire, c'est la donnée islamiste. La donnée islamiste qui est extrêmement importante, dans la mesure où l'hégémonie islamiste sur le pouvoir tunisien à partir des élections d'octobre 2011 a incontestablement contribué au délitement de l'État tunisien. Le programme, si l'on peut dire, ou le projet du parti Anne-Marvin n'était pas de consolider l'État, mais au contraire d'une certaine façon de le faire éclater pour mettre autre chose à la place, pour mettre son État ou sa conception de l'État à la place. Et il est vrai que sa gestion, surtout quand elle a été univoque d'octobre 2011 à octobre 2013, décembre 2013, a été une gestion catastrophique à ce niveau-là. On a assisté à un délitement d'État, à un affaiblissement, à la constitution d'une base sociale de NARDA sur les deniers de l'État, par des dizaines et des dizaines de milliers de recrutements dans le secteur public, etc. Et il y a aujourd'hui un parti, dirigé d'ailleurs par une femme qui est la seule femme chef de parti au Parlement, qui se revendique explicitement, elle a au moins le mérite de la clarté, d'être pro-pénalée. D'être pro-pénalée, son parti s'appelle le parti d'historien libre, et son créneau, son unique et seul créneau, c'est la lutte contre NARDA. D'ailleurs, pas forcément au niveau de la modernité et du progrès sociétal, parce qu'elle est assez conservatrice sociétalement, mais en disant, voilà, NARDA a mené le pays à la ruine, NARDA a détruit l'État tunisien, donc la priorité, c'est de les jeter dehors. Et dans une partie de l'opinion tunisienne, cette rhétorique marche. Elle a combien de parlementaires ? Si mes souvenirs sont bons, elle a une vingtaine de parlementaires, mais elle caracole en tête des sondages aujourd'hui. D'accord. Elle caracole en tête des sondages, et voilà. Donc, elle est un élément, elle n'est pas une démocrate, elle est une nostalgique avérée et publique de l'ancien régime, et ce qui est, ce qui la renforce d'une certaine façon, c'est pour mon avis la énième erreur politique de ce qui reste de la gauche, parce que la gauche a été laminée au cours de ces dix dernières années, il faut bien le dire, elle avait encore une véritable existence politique en 2011, et bien c'est qu'une partie de la gauche tétanisée, disons, par, effectivement, l'encrage de la donne islamiste dans le paysage politique, et bien une partie de la gauche préfère aller vers ce parti d'historien nostalgique, en disant la priorité c'est la lutte anti-islamiste, donc ça la renforce aussi. Si on rembobine le film, qu'est-ce qui a été mal ? Pourquoi ça c'est ? Entre l'enthousiasme de la révolution à l'enthousiasme au niveau mondial, la Tunisie apparaissait comme le pays modèle, comme le premier pays arabe à faire une révolution non seulement pacifique et démocratique, il y a eu le prix Nobel de la paix attribué à la société tunisienne, au Quartet en 2014, ce qui incarnait les syndicats mais aussi la société, et alors est-ce que c'est dès le départ parce que l'économie n'a pas suivi, et pourquoi l'économie n'a pas suivi ? Qu'est-ce qui a fait fuir l'investisseur ? Quelles sont les répercussions de l'intervention militaire occidentale en Libye par rapport aux troubles économiques tunisiens ? Qu'est-ce qui a fait que l'économie tunisienne a été encalaminée très rapidement après la révolution, ce qui est une source importante de mécontentement ? Alors, il est évident que le problème libyen constitue un foyer cancéreux aux portes de la Tunisie, incontestablement. que le commerce avec la Libye, qui était très important puisque la Libye ne produisait à peu près rien, donc s'alimentait en Tunisie, l'afflux de Libye en Tunisie, la moitié des cliniques qui existent dans les grandes villes du sud tunisien, c'est pour les Libyens, qui venaient se faire soigner en Tunisie bien évidemment, les travailleurs tunisiens en Libye, tout cela était un poumon économique qui a disparu, plus ou moins. Encore que, bon, un certain nombre de Libyens argentés continuent d'acheter des appartements en Tunisie, de venir se faire soigner dans les cliniques privées tunisiennes. Il y a aussi le fait que, évidemment, la Libye a été un repère pour les djihadistes tunisiens, bien entendu, et que donc ces foyers djihadistes sont aux portes de la Tunisie. Avant, il fallait qu'ils aillent se cacher ailleurs, parce qu'ils existaient. Il ne faut pas oublier que le djihadisme n'a pas apparu après 2011. Il existait avant, il était férocement réprimé, ce qui fait qu'on ne le voyait pas. Mais il y a eu quelques attentats avant 2011. Tout à fait. Mais une des grandes erreurs, disons, mais que l'on peut comprendre de l'immédiat post-révolution, c'est qu'il y a eu une amnistie générale, en février 2011, c'est-à-dire tout de suite après la chute de Ben Ali, trois semaines après la chute de Ben Ali, il y a eu une amnistie générale. Et on a mis tout le monde dans le même sac, tout le monde a été considéré comme des prisonniers d'opinion, y compris les djihadistes, qui ont été libérés et qui ont évidemment repris du service immédiatement. Donc, on n'a pas fait de différence entre... Par complicité, par naïveté, par... Je crois beaucoup par naïveté. Beaucoup. Tout ce qui avait été fait prisonnier à l'époque de la dictature était présumé innocent. Voilà. En gros, c'était cela. Ensuite, ce qui peut expliquer à la fois la grogne d'une grande partie des Tunisiens aujourd'hui et le mauvais état de l'économie, ce sont deux choses. La première chose qui explique la grogne, c'est qu'il y a eu deux révolutions en une. Qu'on a cru qu'il n'y en avait qu'une. Mais il n'y en a que deux. Il y a eu une première phase, celle de décembre 2010, qui tourne, après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, au tout de revendications essentiellement sociales. Et le mot d'ordre centralisateur de cette première phase, c'était « dignité nationale ». Donc, c'est pour la dignité, pour l'emploi, contre le chômage, contre l'augmentation du coût de la vie, contre le mal-vivre des couches précarisées de la population. Et puis, très vite, en atteignant les grandes villes, la révolution s'est... et surtout à partir de la chute de Ben Ali, c'est-à-dire à partir du 14 janvier, la révolution s'est transformée en une révolution politique. Et elle a été menée avec d'autres mots d'ordre, avec d'autres acteurs politiques, avec d'autres classes sociales d'ailleurs, parce que, bon, toute la bourgeoisie intellectuelle, etc. et qu'en fait, eh bien, tout de suite, cette révolution était politique, changement de régime, constitution, disons, nettoyage des lois, de ce qui était... Je le sais d'autant plus que j'ai fait partie de la haute instance à l'époque, et que donc nous avons contribué à cela, dans cette haute instance. Et alors, du coup, les revendications sociales ont été oubliées. Elles ont été oubliées, au profit, à la fois, de ce changement total de paradigme politique, et à la fois du fait que les islamistes ont réussi à déplacer le débat sur le terrain identitaire et sur le terrain des valeurs. Voilà. Donc c'était arabo-musulman, pas arabo-musulman, la place de la religion dans le politique, la place de la religion dans la nouvelle constitution. Donc, vraiment, les débats centraux ont tourné autour de cela. Et donc, ces classes populaires qui avaient mis le feu à la plaine, en fait, c'était elles qui avaient mis le feu à la plaine, se sont senties dépossédées, en fait, de leurs revendications, etc. Là-dessus est venue se greffer une crise économique. Le mot crise me paraît mal placé, dans la mesure où, en fait, c'est plus qu'une crise, c'est une période où l'économie va mal, pour plusieurs raisons, là encore. D'abord, évidemment, vous savez très bien que les investisseurs aiment la stabilité, qui confondent parfois avec l'immobilisme, d'ailleurs, et que donc, une révolution, ça leur fait peur. Il y avait un peu un paradoxe, c'est que tout le monde applaudissait la révolution, et que plus personne ne voulait venir. Bien entendu, bien entendu, et surtout pas les investisseurs. Ni même les touristes. Même les touristes. L'année 2011 a été une année blanche, au point de vue touristique. Et l'année 2011 a été une année blanche, à partir de 2012, ça a un peu repris, puis en 2015-2016, il y a eu les attentats, re-année blanche, puis ça a repris, il y a eu un ministre très dynamique pendant deux ans, qui a fait le tour de... Et l'an dernier, en 2019, la saison touristique avait plutôt été bonne. Bon, cette année, année blanche, avec le Covid. C'est comme partout. Et 2021, année blanche. Et le tourisme représente autour de 13% du produit national ou du tunisien, ce qui n'est pas négligable. Et surtout, le tourisme est une activité très pourvoyeuse en emploi. En emploi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le tourisme va mal, et puis, les mouvements sociaux, là encore, les investisseurs ont peur des mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux ont été des mouvements de type anarchique. Ils ont été des mouvements de type anarchique dans la mesure où, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur leur légitimité à ces mouvements sociaux, à mon sens, la plupart sont légitimes, certains sont manipulés par des forces politiques, etc. Mais, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de boulot en Tunisie ? Eh bien, on bloque le travail. C'est-à-dire que la production de phosphate en Tunisie a été divisée par 4 ou 5 ? Parce qu'on bloque les mines. La production de pétrole, on a fermé les robinets. Ça a été rouvert récemment au gisement de pétrole de Camour, dans le sud du Tunisien, près de Tatawin, mais c'était une saga pas possible parce qu'il y avait des groupes de jeunes chômeurs du Croix qui ont fermé les robinets et qui a dit si vous ne donnez pas du travail à tout le monde, on ne les rouvre pas les robinets. Alors, évidemment, les pouvoirs qui se sont succédés ont une crainte, c'est qu'ils ne veulent pas de violence, ils ne veulent pas réprimer violemment. Et d'ailleurs, le voudrait-il que ce serait très difficile ? Par exemple, pour Camour, ils ont envoyé la police du chef-lui du coin et les policiers du chef-lui du coin ont dit non, on n'y va pas, ce sont nos cousins, il n'y a pas question qu'on y aille. Et donc, on est dans une sorte d'anarchie comme ça, le syndicat, le UGDT qui est un syndicat puissant qui a une histoire et une histoire tout à fait prestigieuse mais donne davantage l'impression de suivre des troupes plutôt que de leur donner le là et de calculer les revendications que l'on peut faire dans la situation de la Tunisie, celles que l'on ne peut pas faire ou qu'il faudrait décaler, etc. Donc, toute cette atmosphère évidemment ne contribue pas à une bonne santé de l'économie. Par ailleurs, et ça c'est peut-être le phénomène le plus grave que l'on connaît aujourd'hui, la Tunisie est en voie de désindustrialisation. La Tunisie avait tout de même un appareil industriel d'industrie de transformation pourvoyeuse de main d'oeuvre qui n'était pas loin d'être négligeable et par l'effet combiné de deux phénomènes, les accords de libre-échange qui sont une catastrophe pour des pays du niveau de développement de la Tunisie dans la mesure où il y a une réciprocité des avantages et que donc les marchés peuvent être inondés de produits que la Tunisie est parfaitement capable de produire et qu'elle produisait et qu'elle ne produit plus. Et puis, les libéralités données à la Turquie dont les produits ont envahi le marché tunisien, si vous voulez, la balance commerciale tunisienne est assez paradoxale. Elle n'est pas déficitaire avec l'Union Européenne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle est à peu près équilibrée, déficitaire avec certains pays, équilibrée ou excédentaire avec d'autres. En gros, elle est à l'équilibre. Le déficit, c'est la Chine et la Turquie. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel magasin tunisien, ce sont des produits turcs de mauvaise qualité, mais il ne faut pas oublier que la Turquie de M. Erdogan est l'allié organique du parti ANAVA. Est-ce que ce parti est maintenant, est-ce qu'il fait, selon vous, toujours peser une menace sur les institutions, sur la démocratie, ou est-ce qu'il est finalement intégré dans le jeu politique ? On a vu ce qui s'est passé en Égypte. Il fut un temps où certains en Tunisie appelaient un coup d'État. Certes. Mais personne ne le fait aujourd'hui. Voilà. Donc, quelle est la situation d'Einada ? Est-ce qu'Einada est toujours, pour une partie de l'opinion tunisienne, un repoussoir ? Alors, je crois qu'il faut faire une différence entre jeu politique et démocratie. ANAVA est parfaitement intégrée dans le jeu politique. Cela ne veut pas dire qu'ANAVA a intériorisé tous les principes de la démocratie. Ils ont néanmoins accepté, on disait que l'hiver islamiste allait venir s'il gagnait les élections, ils ont quand même accepté leur défaite électorale. Parce qu'ils ont, alors, en 2011, aux élections à l'Assemblée constituante, ils avaient une majorité relative à l'Assemblée. Aux élections de 2014, ils ont perdu, mais ils étaient le deuxième groupe à l'Assemblée, donc ils avaient une minorité de blocage extrêmement importante qui explique en partie la cohabitation entre le parti de Feu, le président de la République et le parti ANAVA, et aux dernières élections en 2019, ils ont également une grosse minorité, c'est-à-dire que le Parlement est totalement quémietté et ils ont quand même sur 217 députés que comprend l'Assemblée, ils en ont 52 ou 53, c'est-à-dire que ANAVA est incontournable dans toute configuration politique que ce soit, à moins évidemment qu'il y ait de la part des adversaires d'UNAVA une véritable union autour d'un projet, autour de ce qui ne risque pas d'apparaître, d'autant que il ne faut pas oublier, et ça c'est alarmant, ANAVA a perdu des voix, n'a cessé d'en perdre depuis 2011. À chaque élection, ANAVA est maintenant, ANAVA est réduit à son socle électoral qui, à mon sens, ne diminuera plus. C'est-à-dire qu'UNAVA a une base d'environ 500 000 électeurs qui sont ces 500 000 électeurs, quel que soit le cas de figure. Mais ANAVA a perdu des députés, mais au profit d'un parti qui est à ça, à la droite de ANAVA. C'est le parti Etilef Karama. Etilef Karama est un parti salafiste que l'on pourrait appeler dans une configuration française d'extrême droite et qui a 20 députés ou 21. C'est-à-dire toute la droite de ANAVA, la base radicale de ANAVA a voté pour ce parti. Donc il ne faut pas croire que la perte d'influence de ANAVA s'est faite au profit de partis plus centristes, mais aussi de partis de droite. Maintenant, il est certain qu'UNAVA a accepté le principe de l'alternance, du jeu politique démocratique incontestablement. Ça, on ne peut pas. Elle a accepté ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie dans ses pires aspects, c'est-à-dire qu'UNAVA s'est converti extrêmement vite à une politique clientéliste, à la corruption. Ils ont appris mais alors à la vitesse grande. Ils ont un peu trop bien intégré le jeu politique. Ils ont appris à la vitesse grande. Ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Alors, soit on dit qu'UNAVA a changé, soit on dit qu'UNAVA prend son temps. Voilà. Et je crois que ce sont les deux exceptions, c'est-à-dire que je pense personnellement que les islamistes ont beaucoup plus le temps devant eux que les partis disons de l'arc politique traditionnel et qu'il s'agit avec le temps qu'il faudra de ré-islamiser la société jusqu'à ce qu'il tombe dans ses bras comme un fruit mur. Maintenant, là où ils font erreur à mon sens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains dirigeants même de Nava qui ne croient pas profondément au système démocratique. Moi, je crois qu'il y en a certains. C'est une minorité mais il y en a qui ont, et d'ailleurs on les connaît en Tunisie, certains ont quitté d'ailleurs les instances dirigeantes du parti. Mais Nava fait la même erreur à mon sens depuis 2011. C'est de ne pas vouloir comprendre que la société tunisienne d'aujourd'hui, quel que soit le conservatisme d'une partie importante de sa population, la société tunisienne d'aujourd'hui a été profondément marquée par l'ère bourguibienne, a été profondément marquée par la modernisation de ce pays et qu'on veut bien être conservateur mais on n'a pas forcément envie d'être islamiste. C'est ce que vous expliquez dans votre livre sur l'histoire de la Tunisie que vous avez publié il y a un an. Effectivement, alors où en est cette société civile ? Quelle est la part entre ceux qui sont profondément conservateurs et ceux qui sont plus modernes et qui ont effectivement résisté aux tentatives des Nadas au début et est-ce qu'il y a parmi la jeunesse tunisienne ? Comment est-elle ? Est-ce que c'est le désespoir ? Est-ce que c'est l'espérance en un avenir qui sera meilleur même si c'est difficile de l'être maintenant ? Comment se situe la société civile tunisienne dans ses multiples composantes ? Oui, je crois qu'il faut insister sur le multiple composante parce qu'elle est très hétérogène. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a deux sociétés civiles parallèles qui ne se rencontrent pas. La société civile islamiste qui a plusieurs centaines d'associations culturelles, culturelles, humanitaires, caritatives et qui font leur boulot. Donc, qui font leur travail d'islamisation, de la sphère sociétale si l'on peut dire. Et puis, il y a la société civile que l'on peut appeler le moderniste qui est également constituée de centaines d'associations également dans tous les domaines. dans tous les domaines. Ça va de la culture à la politique, à l'environnement, aux droits des femmes, à l'humanitaire et qui, d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, pallient les carences d'un État qui est devenu à bien des égards un État fantôme aujourd'hui. Et cette société civile est extrêmement active. à mon sens, elle, c'est dans cette société civile que se forme la classe politique de demain, incontestablement. Et il y a en Tunisie, c'est vrai que la Révolution et donc cette liberté d'expression que l'on ne connaissait pas, a libéré une créativité tout à fait intéressante en Tunisie au point de vue culturel et artistique. La Tunisie est un bouillon de culture au vrai sens du terme. Je termine en disant qu'au fond, une bonne partie de la jeunesse tunisienne n'est ni dans la société civile islamiste, ni dans la société civile moderniste et que ces jeunes précarisés, ces 250 000 chômeurs diplômés à peu près, ils ont le mauvais diplôme mais enfin, ils sont quand même chômeurs diplômés, sont dans la revendication, dans le regret, dans l'aigreur et alimentent un courant d'immigration que l'on connaît en disant qu'on n'a pas d'avenir dans ce pays et ont alimenté aussi les troupes qui sont partis faire le djihad. Au final, par rapport à la question initiale, est-ce que vous êtes en dehors de la crise de Covid-19, bien sûr, qui a fait la Tunisie comme tous les pays, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de ce pays à moyen terme ? Moi, je crois que la Tunisie a encore plusieurs années très difficiles à vivre et qu'il n'y aura pas de retour d'éclaircie, disons, avant plusieurs années. Que ce soit au point de vue économique, on connaît la situation. Au point de vue politique, on a une classe politique d'une médiocrité tout de même pathétique puisqu'elle n'a pris aucune mesure depuis 2011. Il n'y a aucune vision à long terme, aucune stratégie économique. Et puis, en plus, elle est toute formatée par un néolibéralisme qui ne peut pas concevoir qu'il faille, dans certains domaines, changer de paradigme sur le plan économique. Et donc, pour l'instant, on met des rustines là où ça fait trop... où il y a des trous trop importants puisque la Tunisie bénéficie encore de prêts et d'aides extérieures, à mon avis, pas pour très longtemps parce que sa rente démocratique va finir par s'épuiser également. Donc, je crois que si l'on prend le court terme, il n'y a pas lieu d'être réellement optimiste. Maintenant, je ne crois pas que dix ans soit un bon moment pour faire des bilans. Dix ans, c'est être au milieu du guet. C'est très court, dix ans. Incontestablement, la Tunisie est née aujourd'hui dans une nouvelle période de son histoire. Depuis 2011, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas seulement les 23 ans de Ben Ali, mais que la séquence autocratique du pouvoir tunisien, c'était depuis l'indépendance. Il n'y avait jamais une démocratie. Et donc, elle est au milieu du guet avec un apprentissage extrêmement douloureux des pratiques démocratiques, avec des ratés. au fond, on peut être bon marxiste et dire que l'évolution linéaire n'existe pas et qu'il n'y a d'évolution que dialectique. Eh bien, on y est dedans. On est dans une dialectique de l'évolution avec des retours en arrière, avec des régressions dans certains domaines et avec un cheminement hasardeux, mais un cheminement quand même. Merci Sophie Bessy. Je renvoie à la lecture de votre impressionnant livre sur l'histoire de la Tunisie et vos nombreux autres ouvrages que l'on retrouve sur le site de l'IRIS et les réseaux sociaux. Merci Pascal. Sous-titrage ST' 501